Donc TP numéro 5, conception de la fixation. Donc nous allons réaliser une nouvelle tôle pliée. Donc cette fois-ci il s'agit d'une tôle avec des angles non plus à 90 mais à des valeurs angulaires différentes. Donc on va regarder sur la pièce modélisée, à quoi elle ressemble. Si je regarde la vue de face et que j'édite l'esquisse avec laquelle je l'ai créé, on voit un profil. Donc on a 4 segments, donc 15, 15 et une côte de 8 ici, avec deux éléments symétriques, un angle de 135 degrés. Donc nous allons réaliser cette modélisation avec une épaisseur de tôlerie. Donc l'épaisseur est une épaisseur de 1. Voilà, on le voit ici, épaisseur de 1. C'est parti. Donc je vous rappelle que pour réaliser ce TP avec Solidworks, pensez toujours à lancer le SW Settings et ensuite démarrer Solidworks. Donc pour réaliser cette modélisation, nous allons créer une nouvelle pièce. Et donc sur le plan frontal, faire un clic droit, esquisse. Alors pour pouvoir faire un modèle en symétrie, je vous conseille de prendre la ligne de construction, de créer une ligne de construction verticale. Ensuite, de créer des lignes en commençant par s'appuyer sur la ligne de construction jusqu'à rencontrer le point horizontal. Et enfin, terminer par un autre segment horizontal. Voilà. Donc en s'alignant bien, on voit que ce segment-là est noir, il est bien aligné avec l'origine. Ensuite, je vous conseille de faire un rectangle glissé et de faire une symétrie du modèle. Alors, la symétrie, on ne la voit pas apparaître, donc il faudrait que je l'ajoute. Étrange. Donc on la voit ici. Voilà. Symmétrie, donc je recommence. Rectangle glissé, entité symétrique. Et il va nous rester à placer les cotes. Donc on avait une cote de longueur 15. Donc c'est une cote de 8. Donc on va prendre le point, le segment, et on va se placer ici. Cote de 8. Et on va mettre la cote angulaire. Donc pour une cote angulaire, on va sélectionner les deux segments. Premier segment. Deuxième segment. On positionne, on sélectionne le secteur angulaire qui nous intéresse. Et on place la cote de 135 degrés. Voilà. Donc l'esquice est terminé. Je la valide. On va retourner voir la pièce finie. Et on va regarder les valeurs positionnées au niveau des plis. Alors ici, on a un pli de... Je vais donc éditer la fonction. Voilà. Là, on avait des plis de 2.6 partout. Voilà. Donc c'est parti. Je ferme. Je reviens sur mon modèle. L'onglet tollerie apparaît. Normalement, s'il n'apparaît pas, je vous rappelle, il faut que le gestionnaire de commande soit activé, coché. Donc vous allez dans le bandeau supérieur, clic droit, gestionnaire de commande. Vous allez dans l'onglet tollerie et vous sélectionnez tolle de base pliée. Vous allez régler la valeur du rayon à 2.6. L'épaisseur à 1 mm. Voilà. Épaisseur de la tollerie. Et puis la valeur de l'extrusion, alors on va aller... Je crois que ça doit être 20. On va mettre 20 en valeur de... D'extrusion. Voilà. Et on va valider. Je vais aller vérifier sur le modèle. Le dessin de définition, je dois l'avoir. Ah, c'est 15. Donc on va revenir sur la pièce. Et en deux boulet clics sur la pièce, on va pouvoir modifier la valeur. En double cliquant sur la cote, et on la passe à 15. Voilà. La pièce est terminée. Il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Donc là, il s'agit de la fixation. Donc on enregistre. Donc disquette. On choisit le dossier sur le réseau, votre dossier personnel. Vous le mettez dans le dossier caisse à outils, et vous l'appelez fixation. Voilà. C'est terminé.